Bonsoir tout le monde, je suis content de vous voir, plusieurs visages familiers, d'autres moins familiers, il y en a que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, Jean-Philippe, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Jean-Philippe, allô, allô, il y en a qui sont dans Précoq, dans d'autres formations, d'autres que je ne connais pas, c'est le fun de vous voir. Alors, l'objectif, oui, bon, les amis, faites attention de garder les micros désactivés, je vais vous aider. En ce moment, vous pouvez les réactiver par vous-même, tant que ce n'est pas votre tour de parole, on garde ça sur mute. Donc, c'est ça, l'objectif, c'est de répondre à vos questions, puis je consens qu'il y a aussi des gens qui sont simplement à leur première étape, qui veulent en savoir plus sur ce que c'est. Je vais prendre quand même cinq minutes pour juste expliquer c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on fait dans Psychome Origine. Si je recule, il y a plusieurs années, j'ai fait plusieurs expéditions un petit peu partout dans le monde, certaines m'ont marqué plus que d'autres, et j'ai toujours senti le besoin de relier un petit peu plus, je dirais, la nature à l'humanité, l'action à la psychologie. La façon dont on fait du développement humain ou du coaching, souvent, ça va par école de pensée. Chaque école de pensée a des structures qui ont tendance à être un petit peu plus isolées, qui ont une espèce de logique, je dirais, je ne dirais pas hermétique, mais des fois, c'est un peu hermétique, et puis c'est correct aussi, parce que toutes les zones de la psychologie ont des espèces de spécialités. Juste dans la psychologie, il y a de la psychologie psychanalytique, comportementale, organisationnelle, neuropsy. C'est tous des cursus qui sont indépendants, c'est des focus qui sont isolés, je dirais, en psychologie, et c'est correct, parce qu'à un moment donné, l'humain, c'est tellement immense qu'il faut le prendre par petite bouchée. Tout à fait correct. Mais je sentais qu'il y a une espèce de gap à combler entre, je dirais, le comportement réel, l'action et la psychologie. Ça, ce n'est pas un concept qui est nouveau, relier le comportement et l'espèce de monde interne, mais ce que je trouve qui est nouveau, du moins, c'est, je pense, une des contributions, c'est de relier ça à une expérience qui est pratico-pratique, relier à des systèmes de base, reliés à la survie, la psychologie, le comportement, le système de décision, gestion de l'anxiété, des émotions, mais appliqués à la vie réelle, mais la vie réelle, c'est-à-dire d'où on vient, c'est-à-dire la nature. Et je trouvais que c'était une plateforme vraiment inexploitée pour faire du développement, carrément. Donc, Psychome Origine est née de cette volonté-là de mettre en place une semaine, une expédition, où il y a des épreuves et il y a des stratégies à mettre en place, qu'il y a des enseignements qu'on peut matérialiser sur le terrain et qui vont se matérialiser dans vous, selon votre personnalité. Et en développant un peu la conscience de l'environnement, on parle beaucoup de l'environnement, ce qui est une excellente chose, mais souvent, je trouve qu'on en parle très théoriquement, très idéologiquement. Et je trouvais que l'aspect pratico-pratique environnemental était non seulement intéressant, mais aussi utile pour faire le lien entre le fameux environnement et nous. Bref, Psychome Origine, c'est un peu la réunion de tous ces objectifs-là. Et à la base, je dirais, c'est une formation, c'est une formation qui a lieu dans la nature. Et comme vous avez pu le voir sur le site, j'en ai parlé plusieurs fois, à tous les jours, il y a des objectifs. Il y a des exercices et des défis qui sont désignés pour relever certaines capacités, certains traits, certaines choses à découvrir à propos de vous autres. Et il y a des éléments autant techniques à apprendre que, je dirais, psychologiques à apprendre. Évidemment, tout le monde est rendu à des stades de développement un peu différents dans la vie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes forces, ce n'est pas tout le monde qui recherche la même chose, ce n'est pas tout le monde qui va vivre une expérience comme ça de la même façon. Le but, ce n'est pas de faire un copier-coller de chacun. L'idée, c'est d'offrir une plateforme où vous allez vivre quelque chose qui est important pour vous avec un niveau de défi qui vous convient. Alors, la sortie de zone de confort est très importante parce que le cerveau apprend mal sans inconfort. Donc, le défi dont on va parler, c'est comment être dans une zone d'inconfort, mais comment avoir du fun quand même. Ceci est super, super important et ceci est un apprentissage en soi. L'inconfort est quelque chose à gérer sans arrêt. Et je pense qu'un des buts implicites de cette formation-là, c'est de comment être un peu inconfortable à différents niveaux sans être évidemment dans la douleur extrême. Ce n'est pas une torture, cette affaire-là, absolument pas. Le but, c'est que ça soit le fun. Mais il faut apprécier une certaine forme de sortie de zone de confort, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan physique, qu'un mix des deux et ça, c'est très unique à chacun. Et donc, ça offre la capacité de savourer ça, comprendre ça mieux et relever des défis et utiliser cette plateforme-là qui est l'Afrique pour traduire des habiletés qui sont matérialisables dans la vie quotidienne. Ça, pour moi, c'est très important, l'espèce de généralisation à la vie réelle. C'est le fun de faire des tribus, c'est le fun de faire des voyages. Mais tu sais, des voyages, il ne faut pas en faire plein dans votre vie. Je ne pense pas que ce soit ça vraiment, je dirais, ce qu'on fait dans le psychom, c'est essentiellement des cours. C'est juste que c'est un cours qui est un peu spécial, qui est comme un peu accéléré. Mais c'est un cours, le but, c'est d'apprendre des choses, mais en ayant du fun et en découvrant des choses dans notre environnement, en étant en contact avec des animaux dangereux, des animaux qui sont spectaculaires, puis s'intéresser aussi au comportement de ces animaux-là, parce qu'on a quand même curieusement des liens importants avec certains réflexes qu'on peut avoir et d'où le lien, d'où l'objectif de nous relier un petit peu plus à la nature elle-même, ce que je trouve très important, puis ce qui est un peu mon dada par rapport à la communication, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui se passent, il y a des clignements de yeux qui se passent, il y a des tiques qui se passent, et les éléphants font certaines choses qu'on fait nous autres aussi, les lions font certaines choses que nous autres aussi on fait, et c'est tout simplement beau de voir l'espèce de continuité que les humains n'ont pas tout inventé. Et peut-être que ça, ça va faire partie, je pense, peut-être d'une réflexion personnelle, c'est où est la place de l'humain dans cet univers-là, quelle est la bonne place, la juste place de l'humain avec cette conscience-là qui est toujours à double tranchant, et je pense que ça permet d'avoir des discussions qui sont aussi, je dirais peut-être un peu philosophiques, mais je pense constructives à l'heure où on est sur le plan individuel et social. Voilà, je m'arrête là-dessus, mais le but, c'est d'apprendre des choses, c'est d'avoir du fun, chaque journée est différente, vous allez apprendre des choses qui sont cool, vous allez relever des défis, vous allez avoir des beaux moments, vous allez avoir des petites révélations de temps en temps à propos de toutes sortes de choses, ça varie d'une personne à l'autre, puis voilà. Je vais m'arrêter là-dessus, l'objectif c'est de répondre à vos questions, il y en a qui sont un petit peu plus avancés, évidemment, on part bientôt, ceux qui sont dans le groupe d'avril, c'est un peu les derniers préparatifs, il y en a qui sont un peu stressés, c'est bien correct, il y en a qui sont déjà inscrits pour novembre, il reste quelques places en novembre, il y en a qui font juste y penser, tout ça c'est bien correct, on va répondre en premier aux questions des gens qui partent dans quelques semaines, puis après ça, ça va faire plaisir de répondre aux autres questions larges pour le restant du temps. À noter aussi que, tu sais, le psychome se développe beaucoup, puis c'est toujours un défi de dire, OK, quelle activité ou quelle formation on garde avec un effectif qui est limité, on n'est pas 1000 personnes en psychome qui ont envie d'offrir la meilleure qualité, et donc dans une perspective de poursuivre psychome origine, bien, on a pris la décision que Jérémy va m'accompagner maintenant pour me soutenir. Donc maintenant, on le fait à deux, et même à plus que deux, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà en Afrique du Sud, qui sont avec nous, et il y a aussi, on a aussi de l'aide de personnes qui ont déjà fait de précoge et qui ont déjà fait psychome origine plus d'une fois, et bien, j'ai le grand honneur d'accueillir Benoît Mancet qui va être là avec nous, qui est là ce soir, il va être là pour nous donner main forte. Benoît, il connaît très bien les formations psychomes, il comprend où est-ce qu'on s'en va dans une formation, et il a fait psychome origine pas une fois, mais bien deux fois. Donc, il va être quelqu'un qui va nous aider beaucoup, parce que souvent, c'est des petites affaires techniques qui accrochent. Je vais vous donner un exemple, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Première sortie, premier matin, c'est supposé être l'affaire la plus facile au monde. On teste les backpacks, on s'en va sur pas du gros dénivelé, marche un petit peu, s'habituer à la température, l'hydratation, ces fonctions de base-là, parce qu'on va parler beaucoup d'énergie. L'énergie, énergie, énergie, c'est quoi la matérialisation de ça? Ça passe par quel sens? Comment tu le sens? Comment tu gères ça? Vous allez voir que c'est pas tout le monde qui gère l'énergie de la même façon. Puis là, après ça, t'as des systèmes psychologiques qui vont gérer. Est-ce que j'admets que j'ai un besoin dans l'instant présent? Est-ce que c'est moi qui veux ralentir le groupe? Vous allez tout voir ça. Donc, ça va vous donner une petite fenêtre sur comment vous vous comportez. Et premier matin, bien, il faisait chaud, mais tu sais, il fait chaud là, tu sais, c'est normal, mais il a peut-être un petit peu plus chaud. Et là, sur le retour, on était parti trois heures. Le retour, il y a des gens qui n'ont pas bu assez d'eau, qui ont juste marché trop vite, qui n'ont pas pris les... Quand on se repose, bien, eux, ils disaient, non, je n'ai pas besoin de me reposer. Donc, il n'y avait pas cette sagesse-là encore le premier matin sur comment gérer l'énergie. En une heure et demie, ils étaient toastés. Il a fallu transporter leur sac. Écoute, il y en avait deux attaques de panique puis presque presque un coup de chaleur. On n'était même pas une heure du lodge. Donc, ça, c'est la réalité. La réalité n'est pas spectaculaire toujours. Ce n'est pas toujours des éléphants, puis des hyènes, puis des girafes qui tournent en rond. La vraie vie, ce n'est pas ça. C'est des petites choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et le premier matin, personne ne s'attendait à ça parce qu'ils se disaient, ah, on commence ça facile. Oui, c'est facile versus le reste de ce qu'on va faire. Mais c'est facile si tu t'hydrates, si tu sais quand respirer, si tu sais quand aller à l'ombre. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que je veux que... La trame de fond de pourquoi vous vous donneriez du trouble à faire une formation comme ça, c'est qu'il faut voir plus précisément les petites choses qui vont se dérouler au fur et à mesure. Parce que dans la vie quotidienne, on est trop confortable. En Amérique du Nord, mettons, en Occident, on est tellement blindé de confort qu'on ne sent rien. Et donc, on ne fait pas le lien entre, mettons, un inconfort, une souffrance, une causalité. Et donc, on ne peut pas apprendre à s'autoréguler. On fait juste travailler à camoufler des choses. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Donc, si on ne sait pas comment le faire de base dans un autre contexte, vous ne pouvez pas le faire dans un endroit plus confortable. Ça va être encore plus à briller. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en Afrique, vous allez avoir plus l'heure juste sur des choses qu'il faut travailler à propos de vous. Et aussitôt que vous allez améliorer ça, il va y avoir des conséquences immédiates sur toute votre expérience, votre impact émotionnel, physique. Et ça, vous pouvez exporter ça dans votre vie réelle. Donc, développer une espèce de baromètre plus précis sur comment l'appliquer. Mais ce qui va se passer en Afrique, ce n'est rien d'autre qu'un reflet de vous. Là, ça se peut que vous dites, je vais-tu être troublé, confronté, tout ça? Bien, oui, un peu, au moins. Puis, je vous souhaite ça. Sinon, on passe à côté. Sinon, ça s'appelle du pur divertissement et je pense que ça ne vaut pas ça. Moi, je ne recommande pas de faire ça. Si c'est que du divertissement que vous voulez, ne faites pas ça. Faites d'autres choses qui coûtent moins cher. Je vais vous dire où aller. Vous allez prendre des photos. Tu sais, ne faites pas ça. Ça prend quelque chose qui vous intéresse de plus que juste prendre des photos de Lyon. Mais, je répète, le but, ce n'est pas de souffrir. Ce n'est pas ça pour en tout. Ce n'est pas du survivor. On ne va pas manger des verres pour le fun. On ne va pas souffrir le plus possible. Ce n'est pas ça. Le but, c'est apprendre. Mais, le but, c'est dans une formation, c'est qu'il faut que tu sortes dans une zone d'inconfort, mais il ne faut pas que tu rentres dans des zones de danger. Donc, le danger, on n'ira pas parce qu'il n'y a pas d'avantage à ça. Ce n'est pas une opération de survie. On apprend. Donc, apprendre, ce n'est pas survivre. Si on veut faire de la vraie survie, on va aller vraiment avoir mal. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas ça, la vocation de ce qu'on fait dans le psychologue. Donc, le but, c'est de sortir dans une zone d'inconfort, évidemment, adaptée à chacun, puis de développer des outils pour résoudre des choses, pour passer une zone d'inconfort à revenir confortable. Puis là, on peut relever la barre. On peut être un petit peu plus inconfortable. On apprend d'autres outils puis on va plus loin. Et ça, ce mouvement-là, cette construction-là, ça, ça nous rend très, très endurant. Ça nous rend très tough, très résilient. Donc, voilà. À tous les jours, il y a des épreuves. C'est des difficultés qui sont différentes. Il y a des gens que c'est la première journée qui est la plus dure. Il y en a d'autres, c'est l'avant-dernière journée. Ça dépend comment vous êtes fait. Ça dépend de votre historique. Ça dépend de vos traits de personnalité. Ça dépend de plein de choses. Donc, ça, l'aventure que vous allez vivre, c'est une aventure qui est unique à vous. Et les gens qui ont fait PsychoMorigine deux fois ont vécu ça de deux façons différentes. La dernière fois, il y a une personne qui l'a fait deux fois back-to-back parce qu'il y avait deux groupes. Elle a fait deux fois différents. J'ai donné des challenges un peu différents, mais ça a été complètement deux expériences différentes. Donc, il y a un programme général, mais comment ça va se révéler à vous ou nos. Donc, voilà. Je vous écoute, tout le monde. On va commencer avec les questions. Est-ce que Jérémie, est-ce que tu veux m'aider à filtrer ça un petit peu au début? On y va avec les questions pour les gens qui s'en viennent en avril. Puis après ça, un coup que c'est fait, on passe aux questions générales pour tous et tous. Alors, MA Couture 01, je t'écoute. Oui, bonsoir Guillaume. Moi, je fais un peu mon mea culpa dans le sens que je sais très bien que je vais aller travailler sur moi-même et tout. Moi, ce qui me stresse un petit peu plus, bien, stress, entre parenthèses, c'est tout mon kit. Fait que là, je commence, c'est ça, parce que je suis un peu à dernière minute, puis ça fait partie de ma personnalité, puis c'est correct. Puis là, ma soeur voyage beaucoup, puis elle me disait, Marie-Christine, il faut que tu poses la question à Guillaume, l'eau traitée, combien de litres que ça te prend? Fait qu'est-ce qu'on doit traiter notre eau, j'imagine? OK. Alors, excellente question. L'eau, c'est fondamental. OK? Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'on fait plusieurs mini-expéditions et on vient se ravitailler au lodge principal d'un paquet d'eau qui est préfiltrée, qui est toute propre, qui est prête à boire. OK? Les trois dernières journées, c'est des journées un petit peu plus intenses sur le plan d'autonomie, parce que là, il faut, vous allez être à sec, rendu le soir, et le soir, on va aller camper à un endroit où il y a de l'eau douce, mais qu'il faut comme purifier. OK? Donc, oui. Donc, combien de litres que je dois prévoir, puis est-ce que ça me prend un filtre? Alors, il y a plusieurs options. Ça dépend un peu, je dirais, avant je ne disais pas ça, mais maintenant je dis ça, de votre philosophie d'eau. Alors, il y a des gens qui sont anti-chimiques, c'est-à-dire qu'eux, c'est inconcevable dans leur tête de mettre des pastilles de purification d'eau, de chlore ou à base d'iode, pour purifier l'eau. Pour eux, c'est comme, ils ne veulent pas ça. Moi, je ne fais que ça. Pourquoi? Parce que ça ne pèse rien, parce que je ne bois pas à l'année là-dessus. C'est efficace et surtout, ça enlève du poids et c'est fiable. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, des pastilles de purification d'eau de marque Pristine. C'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que je prévois à peu près, quoi, 8 litres? Comment? Alors, dans votre pack, moi, je recommande au moins 3 litres. OK. Toujours 3 litres. Moi, j'en apporte 6. Mais moi, je me connais, je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sue beaucoup. Donc, ça, c'est moi. Il y a des gens que, 3 litres, ils n'en ont pas toute la journée et c'est correct. Mais je dirais au moins 3 litres, OK, pour être sûr. Puis après ça, ça veut dire que ça va être une pastille de purification par litre. Vous allez en mettre 3. Ceux qui veulent un filtre, il y en a qui peuvent s'acheter un filtre. C'est plus lourd, c'est plus gros, OK? Puis il y en a qui veulent ça. Puis il y en a qui veulent les deux pour être sûr. Moi, je n'ai pas de problème avec rien. Si vous voulez l'essayer, moi, je vous invite à amener les deux. Dans les premières journées de la formation, vous allez tester votre équipement et rapidement, vous allez avoir le sentiment de dire, OK, ça, je n'en ai pas besoin finalement. Ça, c'était juste de la paire. Je n'ai pas besoin de ça. Ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est trop lourd pour rien. Votre backpack va évoluer au fur et à mesure que les journées avancent. Super. Donc, ça, ça répond bien. Mais juste pour être certain, le 3 litres, ce n'est pas par expédition, mais c'est au total? Ou par expédition des nuits qu'on est à l'extérieur? Je comprends. Si vous avez 3 litres avec vous, vous êtes correct. OK, c'est bon. OK, excuse-moi. OK, c'est bon. Mais ce n'est pas 3 litres par semaine. Il faut compter ça par jour. OK, c'est bon. Mais on va tout le temps s'arranger pour qu'on aille de l'eau. Et il y a juste seulement une seule fois où est-ce que là, on va être trop laissé à nous-mêmes. Il va falloir poigner de l'eau à terre. Il va falloir la décontaminer. Et s'il y en a qui n'ont pas de filtre et qui n'ont pas de pastilles, vous allez tout simplement la bouillir. Donc, on va faire des feux. Ça, c'est l'option d'urgence. Mais ça, ça va être une autre façon aussi. D'accord. J'ai une autre... Écoute, je vais passer mes questions si ça ne te dérange pas. En fait, je sais très bien que je m'en vais en Afrique du Sud, vers l'Est. Où exactement on est? C'est dans la région de Bramstown. OK. Puis, je sais qu'on a parlé des vaccins la dernière fois. Tu disais qu'on n'avait pas vraiment besoin de vaccins supplémentaires. Non. OK. Ça fait, Bramstown. C'est tout. Bon. Extraordinaire. Merci. OK. Bye-bye. Bye. Audrey Bernard. Bon. Allô. Allô. Donc, moi, je pars dans la gang du 6 avril. D'accord. Puis là, j'ai quatre questions, ça fait que je vais les passer. Puis mes bagages sont bien avancés, mais il me reste deux trucs que j'étais un petit peu pas familière. Le truc du couteau, machette, achette. Je suis allée pour évaluer ce qu'on a acheté, mais on dirait que je n'avais pas assez de connaissances sur c'est quoi que j'allais faire avec ça pour que je fasse le choix. Fait que est-ce que c'est principalement pour amener du bois faire le feu ou des bouchoirs une traîne? OK. Alors, moi, ce que je recommande, c'est couteau. C'est pas mal ça. Un gros couteau ou pour juste un petit couteau suisse? Bien, je dirais au moins trois pouces. OK. Au moins trois pouces. Mais il y en a qui... L'équipement, c'est vraiment le fun. C'est le retour à l'enfance. OK? Donc, s'il y en a qui ont le rêve d'avoir une petite hache miniature, à portée-là, ça coûte cinq piastres. Vous allez vivre un rêve juste à hacher ça dans la forêt, en Afrique. C'est des... Tu sais, il faut se faire plaisir. OK? Il y en a que, si on a le choix, ils ne prendront même pas le couteau. Ils vont prendre juste leur hache parce qu'eux, c'est plus utile pour eux autres. Ils aiment mieux ça. Donc, à un moment donné, là, tu as différents instruments possibles et ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Et il y en a qui se passent de couteau puis qui ont juste une machette, par exemple. C'est plus long. Ils peuvent plus taper fort. Il y en a qui sont plus une mini hache. Donc, il y en a qui... Vous allez voir, il y a des... On peut même se passer de couteau. Donc, je dirais, tu n'as pas besoin d'apporter hachette, machette et couteau. Tu n'as pas besoin des trois. Vous n'utiliserez pas les trois. Mais l'idée, c'est d'essayer de couper du bois ou... Oui, mais surtout du plus petit bois. La brindille. OK. Vous ne couperez pas des affaires grosses comme ça. OK. OK, ce n'est pas ça. Ce n'est pas fait comme ça. Puis, on ne va pas couper ou abattre des arbres pour rien. En fait, on veut utiliser des arbres qui sont déjà morts, des branches à terre pour ne pas abattre des arbres inutilement. Et aussi, c'est moins énergivore. Donc, on ne veut pas couper le moins de choses possible parce que ça prend du jus. Couper quelque chose, jus physiquement. Donc, vous n'aurez pas besoin de quelque chose d'énorme. Moi, je recommande, s'il y a un choix à faire, j'aurais plus un couteau, mais qui coupe bien. Parfait. Puis, ma deuxième question, c'est pour les gants. Donc, l'objectif du gant, c'est de ne pas se remplir les épines d'un main ou de marcher à quatre pattes. Parce que je voyais des fois qu'il y en a qui peuvent avoir des gants coupés comme quand on voit le bout des doigts. Mais là, je me disais, bien, c'est pour se protéger comme tasser les branches puis ne pas se faire piquer. Bien là, on n'est pas full protégé. Oui, je comprends tout à fait. Les gants, dans tout le matériel que je propose, des affaires plus essentielles que d'autres, les gants, ce n'est pas essentiel. Donc, déjà, si ce n'est pas de gants, ce n'est pas grave. Si vous voulez des gants, moi, j'aime bien des gants parce qu'on marche souvent à quatre pattes, parce qu'il y a des pics partout à terre, ses branches, ses côtés. Vous allez marcher, vous allez glisser. Si vous allez glisser, vous allez vouloir vous accoter sur une branche. Neuf fois sur dix, c'est plein de pics. Vous allez vous accoter sur une branche qui va vous percer les doigts. Vous allez vous faire mal à deux places. Tout fait mal, OK? C'est des petites choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est des gants qui sont assez tough, les doigts coupés, parce que tu peux garder ta dextérité fine, faire des petites choses, mais tu peux quand même t'accoter. Donc, des gants de marque mécanique, il y a ça un petit peu partout dans les bases de plein air. qui doit couper, moi, j'aime bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des gants. Je n'aurais pas des gants complètement recouverts, nécessairement, parce que c'est un peu chaud. Mais vous pouvez avoir vos gants et les garder dans votre sac. Puis lorsque vous allez vous mettre les mains dans les branches, bien là, vous pouvez mettre vos gants. Puis en fait, l'avantage des doigts quand même complet, c'est que la nuit, on ne voit pas grand-chose. Puis les scorpions sortent la nuit. Puis quand on prend les branches avec nos mains, les scorpions sont souvent cachés en trou. Ça fait que c'est souvent là qu'on se fait piquer. Donc, avec des gants, ça aide. Mais ce n'est absolument pas essentiel. Puis il n'y a pas un scorpion à tous les centimètres. Là, j'ai dit le mot scorpion. Oh my God! Mais ça existe. Ça ne veut pas dire que ça va vous faire piquer. Puis même si vous faites piquer par un scorpion, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ça fait juste un peu mal. C'est juste qu'il faut tomber sur le bon type de scorpion. Ça fait qu'on va vous demander de le capturer pour nous le montrer après, pour savoir c'est lequel qui vous a piqué. Donc, mais vous n'avez pas à stresser avec les gants tant que ça. Mais c'est sûr qu'à la nuit, qu'on prend des branches, il faut regarder, tu sais. Serpents, scorpions, tout ça. Ça fait qu'on fait attention. Puis les gants ne vont pas contrebalancer notre vigilance. Donc ça, ça fait partie plus de l'apprentissage de base. C'est prévenir les dangers avant qu'ils arrivent. C'est que ce soit, il faut voir les animaux avant qu'ils nous voient. Il faut regarder où va le vent avant que notre odeur soit transportée avant d'être sentie. Donc c'est toute une détection d'avance. Donc le but, c'est de toujours voir les choses d'avance, même si on est stressé, même si on est dans le noir. Donc ça fait partie un peu de la gestion émotionnelle et du calme. Ça fait que je dirais que ça va rester que l'essentiel de notre apprentissage, c'est entre nos deux oreilles. OK. Ma troisième question, c'est pour, vous aviez parlé d'argent, d'argent US pour une sortie au cinquième jour. Je me demandais, est-ce que c'est commun là-bas de payer en US? Ou bien, parce que moi, je prévoyais d'amener comme un petit peu de liquidité, mais de la devise du pays, en dehors de la formation. Donc là, je voulais juste savoir s'il faut jamais des dollars US aussi. Non. C'est payé en RAND. On peut être payé en RAND ou en US. C'est concernant, il y a une activité optionnelle qui est la journée 5, dépendamment de la température. Quand la mer est belle, cette journée-là, bien, juste changer un petit peu les idées. On s'en va sur la mer, faire de la pêche en haute mer, puis on va manger les poissons, on va ramener les poissons après. Donc, c'est sûr, c'est 10 personnes, 10 places maximum. C'est 150 $ par personne, mais c'est au choix. Parfait. Puis, ma dernière question, c'est, j'avais noté que ça, c'était bon d'apprendre les animaux avant d'aller se rendre sur place. Puis, j'ai vu qu'on allait avoir un genre de guide avec les empreintes, mais est-ce qu'on peut l'avoir d'avance, ce PDF-là, ou c'est vraiment juste sur place? Parce que moi, je ne l'ai pas retrouvé, en tout cas. La seule affaire que j'ai, c'est plus des photos avec les noms. Là, c'est les photos avec les noms. Lorsque vous allez arriver sur place, vous allez avoir un pamphlet qui est plastifié. Mais là, pour l'instant, il faut l'apprendre avec le PDF qu'on vous a envoyé. OK. Fait que les empreintes, c'est juste sur place. Oui. OK. Parfait. Ça fait le tour de mes questions. Merci. Super. Merci, Audrey. Jenny. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Tu disais qu'on avait la responsabilité de veiller à la charge des Toki-Walki? Oui. OK. Ma question, c'était, il se charge à pile ou il se charge au mur? Charge au quoi? Il se charge à batterie ou à batterie? À batterie. Et c'était quoi ta deuxième option pour moi? Au mur. Au mur. Oui, c'est au mur. C'est au mur. Donc, à tous les jours, quand on revient au lodge, on prend l'habitude de recharger toujours notre radio. Et il s'entraîne à bien gérer quand on l'allume, quand on l'éteint. On va tout vous montrer ça. Mais oui, ça se branche au mur. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin de prévoir de batterie pour ça. Non. Non. L'autre chose, est-ce qu'il faut comme quelque chose qui va protéger de la pluie? Oui. 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 Un imperméable léger, idéalement, mais oui. OK. Est-ce qu'on aura l'adresse exacte du lodge avant le départ? Je ne pense pas. D'habitude, on va vous chercher à l'aéroport. Donc, d'habitude... OK. C'était pour laisser aux enfants, mais OK. Bien, on peut vous laisser le nom du lodge. L'adresse, je ne sais pas par cœur. Là, je vais le parler. OK. Il n'y a même pas d'adresse. Il donne des coordonnées géographiques. Ah, c'est ça. OK. Et est-ce que le lodge est loin de la plage? Oui. Et oui, c'est un bonheur. Un bonheur. Oui. Bien, c'est tout pour moi. Parfait. Merci. Merci, Johnny. Janique. Allô? Allô? 25 de dos. Moi, il me reste 25 de dos. 25 de dos. Question. La nuit, avril, ça a de l'air de quoi la température? Attends une minute. Je vais te dire ça. Ça a de l'air de quoi en ce moment-là? Bon, tu vois, en ce moment, on est en plein dans la nuit. Il fait 20. OK. Il ne fera pas en bas de 15. OK. OK. Good. C'est bon. C'est bon. Puis, deuxième question. À travers la rivière. Là, écoute. Là, je me dis, voyons, je ne mettrai pas mes boîtes pour traverser la rivière, là. Non. OK. Ça veut dire que là, je fais ça pieds nus, en pied de bas. Tu vas enlever ton linge. Puis, tu vas te mettre soit en maillot, soit en sous-vêtements. OK. Comme tu veux, là. Mais pas de linge. OK. Non, mais c'est parce que je me disais, bon, le fond, est-ce que je me mets, est-ce que je me prévois un soulier d'eau? Mais OK. C'est correct. C'est bon. Nus pieds. C'est bon. Tu guido. Bon, bien, c'est bon. Ça fait qu'on se voit. On se voit bientôt. Oui. Merci. Bon, merci, Yannick. Mélanie. Je vais continuer dans l'idée de la rivière, là. Oui. C'est quoi la distance? Parce que là, on disait, pour être capable de nager 40 mètres, c'est tout ça? Oui. C'est ça que je l'ai dit. C'est un bon chiffre, 40. Ça fait que c'est 40 mètres à nager parce qu'on se dit, après, tu sais, t'es correct 40 mètres ou parce qu'on va vraiment avoir 40 mètres à nager de manière, tu sais, continue sans toucher dans le fond jamais? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Tu veux savoir si c'est un vrai 40 mètres? Oui. Bien, en fait, un vrai 40 mètres où il n'y a pas d'objet flottant, il n'y a pas de… C'est un vrai 40 mètres. OK. Parfait. Par rapport à la distance de marche, je sais, tu l'avais dit à l'autre question-réponse, mais là, je ne l'avais pas noté à la bonne place. La distance de marche avec le sac, c'est quoi la distance? C'est-tu 9 kilomètres, il me semble, j'ai ça dans la tête, là? Ça dépend des jours. Je dirais la plus grande journée, ça va être la journée numéro 2 sur le Big Five, là, qui est le… Je dirais dans les… Il y a un 3 jours, là, avec… Sur une réserve Big Five, avec tous les animaux dangereux dessus, où est-ce qu'on est pleinement indépendant. La deuxième journée, on va… Non, la première journée-là, on va… On peut marcher jusqu'à 15… 15 à 18 kilomètres. Donc, ça, c'est notre grande… Ça, c'est notre grande journée. À part ça, ça va varier entre 10, 5 kilomètres, puis ça va varier d'une journée à l'autre. Oui, mais ce ne sera pas tous les jours, 10 kilomètres, 10 kilomètres, 10 kilomètres. Puis c'est pas… C'est sûr, ça dépend des activités qu'on fait tous les jours. Mais je dirais, notre grosse journée, c'est un 15 kilomètres de marche. OK. Puis, est-ce que d'ici un mois, tu nous suggères d'aller faire 10 kilomètres de marche au moins tant de fois par semaine ou… Ah, ça, c'est sûr que oui. Oui, puis allez-y en pente. Plus vous mettez votre sac à dos et vous marchez en pente, donc, ça, c'est ça l'entraînement dont vous avez besoin. Combien de fois de la semaine, tu suggères? Bien, si vous transportez un bon 40 livres sur votre dos, 35 livres, 40 livres, bien, il faut que marcher une heure, si ce soit quelque chose qui est faisable pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'arrêter parce qu'on prend des pauses souvent. Ça, c'est une des clés. Il faut prendre beaucoup de pauses. Donc, il n'y a pas d'attente à ce qui n'est… que vous ne ralentissiez personne. L'objectif, c'est quand, mettons, il fait chaud puis on est fatigué puis on monte une côte, là, des fois, aux 300 pas, on va prendre une pause parce qu'on est brûlé, on est fatigué, on est à bout de souffle, il fait chaud, on s'assoit, on attend que la pulsation cardiaque redescende, car elle est rendue, elle est descendue, on reprend la marche. Des fois, ça prend plus de temps, mais ce n'est pas une formation… ce n'est pas de la performance qu'on fait, c'est de la gestion d'énergie et efficace. Donc, il faut faire la différence entre est-ce qu'on s'en va performer pour un standard versus non, on s'en va juste progresser vers un objectif et on va prendre des pauses qui sont nécessaires régulièrement. Puis, donc, on va prendre des pauses très régulièrement, tu sais. Fait que même quand vous marchez beaucoup, bien, prenez des pauses régulièrement, tu vois, 10 minutes, 15 minutes, gardez votre sac à dos, écrasez-vous quelque part, ou on se relève quand on est correct, on repart à marcher. Donc, ça, je dirais, c'est pas mal ça, parce que, tu sais, il y a une question de… Comment je dirais? Ce n'est vraiment pas juste physique. C'est d'apprendre à ne pas avoir peur de casser. Parce que quand vous allez être essoufflé, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de ne pas être capable, vous allez avoir peur de ne pas avoir ce qu'il faut, vous allez commencer à être inquiet, vous allez vous dire, « Moi, je ne veux pas péter aux frettes et être la personne qui ruine le voyage à tout le monde. » Tout ça, ça va vous passer par l'esprit. Donc, il faut s'habituer à la fatigue et il faut se pratiquer à… On est fatigué, on se repose, on récupère. On retravaille, on fatigue, on se repose, on récupère pour que ça devienne normal. Donc, ça, je dirais, ça fait partie de l'apprentissage. Et curieusement, les personnes qui cassent le plus, ce sont les gens qui ont des plus gros égaux. Ce sont les gens qui ont fait plus de marathons, qui se pensent le plus en forme, qui ont fait plus d'expéditions, de trails. Eux autres, dans leur tête, le standard est là. Ils se sentent meilleurs que les autres. C'est eux qui cassent. C'est très facile à prédire. Je peux même le voir, la façon qu'ils respirent dans le premier cinq minutes de marche, où ils mettent leurs pieds. Donc, il y a comme une psychologie là-dedans de l'humilité là-dedans qu'il faut apprendre. Puis souvent, c'est les personnes qui disent, moi, là, juste le fait que je suis là, je suis extraordinaire, je vais faire de mon mieux. C'est eux autres qui sont les plus performants parce que leur barre est très réaliste. Leur égo n'est jamais vraiment menacé. Eux autres sont juste sensibles et essaient de faire le mieux possible. Et les personnes qui mettent le plus le groupe en danger, c'est ceux qui outrepassent leurs limites parce qu'ils ne veulent pas se décevoir et décevoir la vision des autres. Donc, des fois, il faut que j'arrête. Puis, je vois la face de certaines personnes, je dis, on s'arrête, tu te reposes. Non, non, je suis correct. Non, tu n'es pas correct. Et ça, c'est le problème. C'est que tu n'es pas capable d'identifier quand est-ce que tu es un problème pour toi et pour les autres. Donc, il y a plein de choses comme ça. La psychologie va jouer beaucoup. Donc, quand vous vous entraînez avec votre sac, vous ne faites pas juste que vous vous entraînez avec votre sac, vous êtes en train d'avoir un rapport avec votre fatigue, avec vos limites. Vous acceptez là-dedans, dire, OK, mais je suis rendu là. Il y a des personnes, c'est pas arrivé souvent, mais il y a quelques personnes qui faisaient de l'obésité qui sont venues relever ce défi-là. Mais ces personnes-là, ils ne se disaient pas, moi, je suis meilleur que tout le monde. Ils étaient focussés à faire leur petite affaire. Puis, ça a été très, très bien. Mais c'est parce qu'à quelque part, ils ne couraient pas après quelque chose. Leur cerveau était bien placé sur qui ils sont, ce qu'ils avaient à donner. Ils n'étaient pas dans prouver quelque chose. Ils étaient là pour relever des défis de façon saine, accepter les sorties de zone de confort. Puis ça, ça fait les plus beaux voyages. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense pareil comme ça. Ça dépend comment tu réfléchis. OK. J'ai une autre question par rapport encore à la rivière. C'est l'aspect qui me préoccupe un peu plus. En fait, je n'ai jamais testé si j'étais capable de nager 40 mètres. Je suis capable de nager, mais je vais aller à la piscine de l'université. Je vais vérifier tout ça. Mais il y en a-tu qui ont déjà apporté leur flotte? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais idéalement, tu n'apportes pas ton flotteur, ta veste individuelle, mais il y a d'autres moyens de te rendre sécuritaire. Et donc, ça va faire partie de ce qu'on appelle l'exercice de pre-briefing d'équipe avant de faire la traversée. Vous n'avez pas le droit de juste partir de même. Vous devez faire un plan. Vous devez m'expliquer le rationnel de votre plan d'équipe. Vous devez m'expliquer tous les mécanismes prévus d'avance entre vous s'il n'arrive pas que ce soit. Vous devez avoir une liste des dangers. Vous devez avoir un plan de l'âge pour chacun. Vous devez avoir des rôles pour tout instant, peu importe ce qui arrive. Donc, il n'y a pas d'opération au hasard comme ça. Comme dans la vie, on va faire des grandes opérations, ça prend une stratégie. Et je ne veux pas, moi, je mets mon nom là-dessus. Moi, je n'ai pas les moyens qu'il ne vous arrive pas que ce soit parce que j'ai ma job et ma vie va bien. Je n'ai pas le goût de créer des problèmes dont je n'ai pas besoin. Donc, je ne veux pas. Oui, les risques, ça fait partie de la vie. Ce n'est que des risques, la vie. Mais tu as une prise de risque intelligente, qui est stratégique versus une prise de risque aléatoire sous le couvert d'un faux courage qui n'est pas du vrai courage. C'est carrément de l'évitement de responsabilité. Donc, on ne veut pas ça. Donc, moi, je vous recommande de ne pas amener nécessairement votre veste de sauvetage. Soyons créatifs. Il va y avoir des mécanismes pour prendre ça en charge. Mais je pense que c'est responsable que vous ayez une idée consciente de votre zone de confort en natation. Et je vous invite à imaginer que ce n'est pas une piscine d'université, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. On s'en va. Donc, il y a des variables différentes dans la nature. Donc, commencez à imaginer quelles seraient les variables que vous n'aimez pas ou qui sont peut-être des irritants pour vous. Oh, mon Dieu, d'accord. D'accord, parce qu'il va y avoir cela. OK. Donc, c'est très psychologique, encore une fois. Avant de se lancer dans quelque chose, ça prend un plan de match mental qui va permettre une meilleure gestion émotionnelle des différents stimuli désagréables. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, tout le monde. Oh là là. Au total, sur le programme, Guillaume, est-ce que je me trompe ou je vois qu'on a finalement quatre nuits à dormir en dehors du lodge? Tu veux dire consécutives? Non, non, pas consécutives au total sur les neuf jours. Il y a la nuit solo. Oui. Puis, il y a les trois nuits avec les Big Five. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y a cinq, six nuits. Il y a cinq, six nuits. Il y a plus que quatre. Ah oui? Oui, parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dites encore, qui sont des surprises. Donc, c'est ça. Je ne peux pas tout, tout, tout expliquer. Sinon, ça va être trop facile. D'accord. Et la nuit solo, toujours avec quatre objets? Oui, ou moins. Mais oui. Ou moins. Ou moins, ça, c'est l'autre défi. Oui. OK. Si on fait un feu, si on fait un feu, ça nous prend notre pierre à feu, ça nous prend notre couteau, puis ça nous prend... Non, je ne veux pas répondre à ça, parce que ça, il faut que ça se joue dans l'instant présent. Ça, c'est... Je ne veux pas que tu te prépares à ça. Gardons ça. Gardons ce plaisir-là plus tard. D'accord. Et là, tu vas nous montrer comment gérer notre sac à dos, parce que quand tu dis on part full gear, c'est là qu'on gère notre sac à dos en fonction de nos besoins individuels ou quoi? Full gear veut dire, vous mettez votre sac à dos comme si vous partiez trois, quatre jours en autonomie pour tester le poids maximal de votre sac à dos avec tous les éléments que ça comporte. Donc, dès la première journée, on est full gear pour avoir le maximum d'expérience, le maximum d'expérience avec votre sac à dos pour que vous puissiez avoir conscience de ce qui vous rend confortable, ce qui ne l'est pas, ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas. Donc, on est toujours full gear. OK. Merci. De rien. Alors, Jenny Prévost? Encore moi. Encore toi. J'ai entendu que peut-être tu rajouterais des nuits qu'on n'avait pas prévues nécessairement, mais ces nuits-là, on apporte notre nourriture déshydratée, c'est ça que j'ai compris. Quand on est à l'extérieur du loge, on a la nourriture déshydratée? Ça dépend, c'est possible. OK. Mais parce que si tu rajoutes des nuits, ça veut dire qu'il faut que je rajoute de la nourriture dans mon sac à emmener? Non. Fais juste t'en tenir exactement au programme et tout le reste, vous n'avez pas à y penser. OK. Super. Merci. Oui. OK. Bon. Alors, là, ce que je comprends, c'est que j'ai répondu aux questions de gens qui sont là prochainement. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions autres sur cette aventure-là en général? Parce que je remarque qu'on est quand même 108, ça n'a jamais, on a jamais eu un aussi gros meeting de petits comme origine. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont curieux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en particulier qu'ils voudraient me poser? Alors, Guylaine Ménard. Allo, Guillaume. Nous autres, on va se voir en novembre. D'accord, d'accord. Moi, ma question, c'est par rapport au sac à dos. Oui. Est-ce qu'il y a des modèles qui, on a-t-il un modèle qui peut s'adapter à nous ou si c'est comme pas mal uniforme, le sac à dos? Tu veux savoir s'il y a des modèles qui sont plus ajustables? Oui. OK. La plupart des sacs à dos maintenant sont ajustables, même surajustables. C'est des sacs à dos très, très confortables. Par contre, un sac à dos, c'est encore une fois extrêmement personnel. Moi, j'ai comme une espèce d'obsession sur les sacs. J'ai tout le temps besoin d'un nouveau sac à dos. Je trippe sur les sacs à dos. C'est le fun. Ils ont toute une personnalité. Ils ont tous des zippers, des poches différentes, un confort, un pad de dos, une clip à quelque part. Aujourd'hui, tout est tellement perfectionné, tellement de qualité que c'est dur de vous tromper vraiment avec un sac à dos. Ça va faire la job. À part ça, ça va jouer beaucoup sur le poids total de votre sac à dos et comment vous le portez. Ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de pression sur vos épaules parce que c'est ça qui va affecter un peu votre morale, qui va vous rendre inconfortable. Il faut que le sac à dos s'appuie sur vos hanches. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait par-dessus vos os iliaques. Mais pour ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un flottement entre vos straps ici et vos épaules. Il y a une espèce d'espace qu'il faut que ça ait. Il faut que je vous montre comment vous l'attachez pour avoir cet espace-là. Sinon, ça va tout appuyer sur vos épaules. Ça va faire mal. Vous allez compenser en étant penché vers l'avant. C'est tous des petits détails que ça relève plus de la posture et de la stratégie que du sac à dos en soi. Trouver un sac à dos qui n'est pas rose fluo ou bleu fluo. Il ne faut pas que ça soit fluo. Sinon, tous les animaux vont nous voir de trop loin. Donc, quelque chose qui est assez neutre. Je dirais à 50 litres, ça fait la diode et c'est pas mal ça. OK. Parce que moi, j'en ai un. Comme c'est là, il est noir. Ça fait que je devrais être correct. Il n'est pas trop rose. Par contre, je me promène avec une partie de ma bibliothèque de date. Non, c'est pour mettre le poids. Ça fait que j'ai déjà commencé à me promener avec mon sac à dos. OK. Puis, c'est ça, c'est le poids ici sur les épaules. J'ai tenté de le relever, mais je n'ai pas de lousse vraiment avec mon épaule et la couette. Ça fait que c'est probablement juste parce que c'est mal balancé à ce moment-là. Ça se peut, mais d'après moi, c'est parce qu'il n'accote pas sur tes hanches. Il n'est pas assez haut, ton sac à dos, sur ton corps. OK. Tu ne le serres pas assez parce que dans les sacs à dos, tu as comme une ceinture padée, si tu veux. Oui. Il faut que tu serres ça et que tu secouilles ça comme sur ton nombril. Puis là, ça va aller s'accoter sur les hanches. Puis là, si c'est à côté, tu vas avoir un lousse. Mais surtout que ça glisse en bas des hanches, ça va aller s'accoter sur tes épaules. OK. Fait que pour là, il faut que je le relève encore plus. Il faut que je le relève encore plus. OK. Idéalement, mettons que ça, c'est vous. Puis ça, c'est vos hanches. Là, vous êtes penchés vers l'avant. Vous êtes droits. Puis là, votre sac à dos, il est sur votre dos. Il est ici. Moi, ce que je recommande, si vous voulez vous pratiquer, c'est mettez votre sac à dos sur vos épaules. Penchez-vous. Puis là, vous allez avoir votre sac à dos sur le dos. Et là, montez-le pendant que vous êtes penchés. OK. Parce que vous ne pouvez pas vous le swinguer vers le haut et vous l'attacher en même temps. Ça ne se peut pas. Donc là, il va être attaché comme ça. Vous penchez vers l'avant. Là, vous le remontez. Puis là, vous serrez. Pendant que vous êtes penchés, vous le serrez au maximum sur votre ventre. Puis là, après ça, quand vous allez vous relever, il va redescendre, mais à côté sur les hanches. OK. Donc, c'est pendant que vous êtes penchés vers l'avant, vous le squeezez à la ceinture. Après ça, pendant que vous êtes penchés, faites juste serrer légèrement les bretelles ici. Très, très, très légèrement. Puis vous allez sentir qu'il y a un lousse ici. Quand vous allez vous relever, le lousse va se maintenir. OK. Je vais vous le remontrer, là, mais au moins, ça peut vous donner une idée de comment le faire. OK. Parfait. C'est bon? C'est bon. Merci. OK. Karine Yoquel. Allô? Allô. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence dans les défis du groupe, mettons, de avril versus novembre? Non. En lien avec la date ou la température? Non. OK. Parfait. C'est tout. Merci. OK. Merci. iPad number two. C'est-tu moi, ça? Non. C'est à moi qu'on parle? Non, mais Philippe, on peut se parler, si tu veux, parce que iPad number two… Écoute, moi, je suis prêt, on dirait, là. Ah, vas-y. Je ne vais pas prendre la place à personne, par contre. C'est correct. On a vu ça encore. Il n'y a pas de problème. OK. Mais moi, j'ai réservé la semaine passée pour le groupe du 6 novembre. Donc, je ne sais pas si on est rendu à mes questions qui sont pertinentes. Oui, oui. Mais moi, c'est l'avion, comment on s'organise, puis combien de temps que c'est suggéré? Combien de journées ou combien de temps il faudrait arriver d'avance pour avoir le temps, peut-être, le jet lag, de s'acclimater? Est-ce que tu as des recommandations à ce niveau-là? Bien, normalement, le monde arrive la journée même, la journée 1. Il atterrisse la journée 1. Il y a des gens qui disent, moi, je vais être là une semaine d'avance, je vais faire mes propres petites choses d'avance. OK, mais ça ne peut pas être au lodge, par exemple. Il faut que ce soit par vos propres moyens dans la ville de Gramstown ou Port-Élisabeth. Certaines personnes le font parce qu'ils veulent plus de temps au début. Ils veulent se louer une auto puis se promener. Ça, c'est au choix. Mais tout le monde arrive au lodge exactement à la même date et part à la même date. Donc, il n'y a pas comme d'extra avant ou après. C'est standard. OK, donc, en fait, il va y avoir un bus ou un transport qui va être organisé à une certaine heure. Puis nous, notre responsabilité, c'est d'arriver au moment où ça. OK. OK. Oui, j'ai d'autres questions. Tu parlais sur les papiers où est-ce qu'on voit les animaux. Bon, hippopotames, crocodiles, on sait où ils se tiennent. Eux, c'est surtout dans la rivière. Quand tu parles de traverser une rivière, écoute, moi, l'animal que j'aurais le plus peur de, je pense, où on s'en va, c'est l'hippopotame. Comment on fait pour déterminer, à traverser une rivière, écoute, sont-tu là ou, tu sais, comme, c'est un réel danger, là? C'est une excellente question et c'est ce que je vais vous apprendre avant de traverser la rivière. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Ça prend la technique pour savoir où sont les hippopotames, comment on les fait sortir. Donc, c'est quelque chose que je vais vous montrer. Comment on les fait sortir, bon, c'est super ça. Puis, par rapport à ça aussi, question complémentaire, tiens, traverser l'eau, est-ce qu'on a notre gear de 40 livres dans le dos ou comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, bien, encore une fois, ça fait partie des punchs que je ne vais pas vous dévoiler, mais vous allez avoir des options. Donc, grâce à ces options-là, vous allez devoir faire un plan d'équipe un peu à la Survivor pour ça, mais il ne faut pas mouiller votre sac à dos. Ça, c'est une des choses. Vous devez transporter ma carabine et la carabine de l'autre personne en premier. Donc, vous devez trouver une façon de comment vous allez transporter ma carabine au sec parce que ça, c'est vital. Dans quel ordre on transporte les affaires? Donc, vous devez faire tout un plan de match élaboré pour ne pas mouiller rien. Et évidemment, vous allez avoir des petits outils qu'on va vous expliquer là-bas. Tiens, je vais faire 10 pouces avec ce que tu viens de dire, les carabines. Est-ce que ça a déjà été utile? Non. C'est vraiment comme 0,1 % de chance que c'est vraiment juste pour avoir un moyen de défense. C'est un cas très rare, j'imagine. Oui. Idéalement, ce n'est pas supposé arriver. Même ce qu'on essaie dans les formations de guide avancées, c'est que c'est toujours la faute du guide. S'il arrive quelque chose, ce n'est jamais la faute de l'animal parce que c'est l'humain qui doit être le leader de l'environnement. Donc, il doit protéger l'environnement. Donc, il doit lire les choses d'avance. Donc, si la lecture est bonne, on n'est pas supposé avoir besoin de quoi que ce soit. Par contre, c'est impossible de marcher sur un Big Five sans carabine. C'est impossible. Par contre, il y a une différence entre avoir un ultime moyen de défense versus l'utiliser à tout bout de champ. Donc, l'objectif, c'est de ne jamais l'utiliser. Ce n'est jamais arrivé même que j'aille à pointer l'arme sérieusement. Mais être toujours prête parce qu'on va tenter des choses. Ça dépend comment ça va. Plus le groupe, plus vous fonctionnez bien sur le plan individuel et plus vous fonctionnez bien en équipe, plus on peut faire des choses qui sont audacieuses avec les animaux. Puis, si on n'a jamais utilisé une carabine, j'imagine que vous n'allez pas donner des carabines. Ça doit faire partie du plan de match d'avoir une formation de base au minimum. Bien, il n'y a personne qui peut avoir une carabine. C'est seulement moi et l'autre guide. OK. Non, non, non. Non, mais sur les vidéos, j'avais cru voir que tout le monde avait une carabine. Non, c'est tous des guides qui sont avec moi. C'est mon staff qui est avec moi. OK. Côté assurance, est-ce qu'on doit déclarer comme une activité dangereuse ou est-ce que… Non, non, non. Non, non. Vous déclarer un safari en Afrique, ce que c'est. C'est un safari qui est à pied. C'est catégorisé comme un safari. C'est brandé comme un safari là-bas. C'est un walking safari. C'est tout. C'est ce que vous déclarer. C'est assurance individuelle régulière. OK. Il ne faut pas rien dire que ça. Bâton de marche? Non. Non? Avec les pentes, ce n'est pas assez pertinent. Si tu y tiens, tu peux. Moi, je n'ai pas d'opposition avec ça. Par contre, c'est une débelle de plus à gérer. C'est du bruit de plus. C'est du shining de plus visuellement. Puis c'est du poids de plus. Vous allez voir que plus… Une de vos obsessions, ça va être le plus léger possible. Puis ça ne sera pas essentiel. Mais je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. Puis si tu dis « Ah, moi, j'aime vraiment ça. » Amène-les. Test-les les premières journées. Puis tu verras. Je n'ai pas de problème avec ça. Non, je comprends. Je comprends très bien. J'ai une dernière petite question qui peut paraître innocente. Mais j'entends par rapport au sac. J'ai compris que tu as référé à 50 litres. Bon, tu vois, j'ai un 55 litres Osprey avec zéro gravité. Un super bon sac de randonnée. Mais il est rouge. Oui, ça, c'est grave. Oui, c'est grave. Oui? Mais c'est ça que j'ai pensé. Bien, ce que tu peux faire, c'est prendre un cover. Tu le repos, un rain cover, la couleur que tu veux. Puis tout simplement, tu wraps ton sac quand tu marches. Puis quand tu en as besoin, tu le wraps. Ça fait mes possibilités moins... Oui, parce que tu n'as pas besoin de t'en acheter un autre. Si tu l'aimes déjà, achète-toi ce qu'on appelle un rain cover d'une couleur neutre. Écoute, ça fait le tour. Je remercie pour ton temps. Puis je sais qu'il est tard ou ce que tu es. Merci et bien hâte de faire votre rencontre. Bien oui, moi aussi. À bientôt, Philippe. All right, salut. Salut. Mélissa Donne, je t'écoute. Allô, Guillaume. Allô. Donc, je suis inscrite pour novembre. Ah oui, super. Oui, j'ai bien hâte, bien excitée. Petite question, je suis full d'avance pour les questions, mais je me dis que plus tard, il va y avoir des questions plus pointues. Vous en profitez là pour poser des questions de base. Je suis d'avance. C'est fait pour ça. Oui, c'est ça. Écoute, j'ai déjà mes billets d'avion d'acheter selon les heures que j'ai réunis à recommander. Mais ma question, c'est, advenant le cas où il y a un retard de vol, tout ça, puis que je ne peux pas être là à l'heure prévue pour les jeeps, est-ce qu'on va avoir un contact d'urgence, quelque chose qu'on peut vous aviser, en fait? Ça va être Jérémy, probablement. Ça va être Jérémy. Puis, tu sais, des vols, ça arrive qu'ils sont en retard, un bagage qui est perdu, quelque chose. Tu sais, ça fait partie de ce que c'est qui est tout simplement voyagé. On le sait, on est habitué. Donc, si ton vol est en retard, tu textes. Jérémy, Jérémy va être avec moi. On va le dire aux navettes. Tu sais, moi, je vais avoir 5, 6 guides sur place avec 5, 6 jeeps, 24 heures sur 24 pour nous autres. Ça fait que je vais le dire à un des guides, OK, stand-by, Mélissa n'est pas là avec telle autre personne qui est sur son vol. C'est normal. OK, super. Puis, ça dit que ça prend 200 $ US comptant. Est-ce que c'est juste pour la journée d'activité ou j'en ai besoin aussi pour autre chose dans le fond qui pourrait avoir lieu durant la semaine? Bien, quand on revient, là, à la fin, fin, fin de toute la formation, quand on est extrait du Big Five, bien, on va être fatigué, on va être brûlé, on va avoir le goût de se détendre un peu, on va sortir de là peut-être, on va être extrait vers 10, 11 heures. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par The Pig Whistle. Le Pig Whistle, c'est le plus vieux pub d'Afrique du Sud qui a été fondé, je pense, en 1832. Donc, on passe à côté du Pig Whistle puis on s'en va prendre une bière là-bas. Et puis là, bien, c'est de l'argent que vous allez avoir besoin pour payer, mais tu sais, ça va être 5 $, là, peut-être. Ça ne sera pas 50 $, mais c'est la seule dépense officielle, tu sais, à part le bateau, 150 $. Alors, tu sais, à part le bateau puis la bière à la fin, vous n'avez pas vraiment rien à dépenser d'autre. Non, c'est ça, parce que pour boire, tu sais, j'avais vu, il me semble que c'était inclus dans le prix, tu sais, aux guides qui sont avec nous, tout ça, là. Fait qu'au day-to-day, je n'ai pas rien à payer, à avoir l'argent sur moi tout le temps. Non, c'est moi qui paye, c'est moi qui… Ça s'est inclus dans votre affaire, là, c'est les types. Super. Dernière petite question, tu parlais des couleurs. Alors, est-ce que c'est que… Tu sais, parce que là, je pense que c'est pour tout notre gear puis tout notre linge, en fait. Oui, oui. Tu sais, ok, khaki, couleurs terre, brun, tout ça. Est-ce qu'il y a beige? Est-ce qu'il y a, tu sais, il y a bleu marin? Beige, ça marche. Gris, ça marche. Bleu marin, ça marche. Vert, ça marche. Pas vers fluo. Oui. Tu sais, blanc, non. OK, trop flash. Non, non, blanc, ça flèche. Couleur pâle, on le voit tout de suite. OK. Ouais. Des grosses lunettes or, là, tu sais, qui bling, bling, avec des diamants. Oublie ça. OK, cool. Super. Super, bien merci beaucoup. OK, c'est bon. Merci, Mélissa. Annick. Bonjour, Guillaume. Allô, allô. Vous m'entendez bien? Oui. Moi, Guillaume, je veux savoir, au niveau de l'équipement, le minimum. Moi, je focalise là-dessus. Je veux savoir le minimum de l'équipement que ça prend pour traverser l'aventure. Par exemple, les nuits en solo. Ce serait quoi, le minimum? Parce que moi, je suis prête à aller au strict minimum. Ce serait quoi? C'est que le minimum absolu n'existe pas parce que le minimum absolu veut dire rien. Donc, théoriquement, rien. OK? Parce que tu peux t'en sortir. Ça dépend des connaissances que tu as et à quel point tu es prêt à souffrir. Alors, c'est ça, le minimum absolu, c'est dur à dire. Je dirais le minimum confortable pour passer à travers le voyage, je dirais, bien, c'est pas mal la liste qu'il y a sur le site Internet. Peut-être enlever les pads pour les genoux, enlever les lunettes de sécurité, enlever les gants. Si on est dans les nuits solo, on parle de, mettons, le minimum. Moi, par exemple, moi, mon minimum, c'est l'eau. Je pars avec ça. Donc, c'est l'eau. OK. Après ça, ce serait quoi qui serait peut-être important? Bien, c'est que c'est précisément l'objectif de la discussion de la nuit solo parce que tout le monde part avec quatre objets, sont souvent complètement différents. Il y a du monde qui ne partent pas d'eau, beaucoup, qui ne partent pas d'eau pendant toute une journée parce que ça ne pèse pas assez lourd pour eux dans leur stratégie et ça marche. Mais ça va être dur côté hydratation, tu sais. Il y en a d'autres qui ne partent pas rien pour s'allumer un feu. Pour eux, ce n'est pas une priorité. Je comprends. Mais c'est correct. C'est un choix qui est aussi correct. Mais tu vas souffrir un peu différemment parce que pas de feu, tu ne verras rien. Il y a bien des animaux qui vont s'approcher de toi. Tu te sens différemment. Tu n'as pas de chaleur. Mais c'est un choix, eux autres. Mais ils vont compenser par d'autres choses, tu sais, s'ils ont quatre objets. Donc, ça se répond difficilement. Puis je te dirais même que moi, à chaque fois que je joue à ça, moi, qu'est-ce que je partirais? Avec quoi je partirais? Puis ça change beaucoup dépendamment de mon humeur. Des fois, je me dis, non, là, je feel confortable. Je veux un matelas. Je ne me passerai pas dessus un matelas. Mais j'imagine que quand on se part comme ça, dans l'inconnu, dans une zone totalement rustique, tu as des bases comme, OK, ça, oui, ça me prend ça. Par exemple, de l'eau, ça me prend mon allume-feu parce que c'est super important de se faire un feu. C'est de la survie, c'est de la protection. Mais à part ça, quoi? La bâche, je veux dire, c'est plus ça te prend quelque chose pour te couvrir, pour te protéger des intempéries. Sinon, tu dis, bon, OK, peut-être que je dormirai, donc peut-être que ce n'est pas essentiel d'avoir un matelas. Je vais peut-être passer la nuit blanche. Si je me réfère à tes différentes vidéos que tu nous as partagées, tes aventures, je dis, OK, donc, parce qu'on ne sait même pas si on va dormir si on va en solo, là, dans le fond. Mais il y a un certain confort, il faut aller chercher. Donc, c'est quoi notre minimum de confort pour... Parce que moi, je suis ravie de me dire, OK, j'apporterais peut-être pas de bouffe. Moi, ce qui est important, c'est de l'eau, être capable de me faire un feu à la base. C'est ça. Et peut-être un petit tapis de confort, une petite bâche pour me protéger, là. Je suis en train d'étudier ça. Je ne pars pas avec vous prochainement, mais je l'envisage pour l'automne. Mais moi, je suis prête à partir avec le minimum d'équipement, là, totalement. Vraiment, là, moi, ma suggestion, c'est qu'il faut que tu regardes l'environnement, puis il faut que tu développes une relation un peu dans les premiers jours avec l'environnement pour que tu dises, avec l'énergie que j'ai en ce moment, avec ce dont j'ai besoin en ce moment, ce qui me ferait le plus mal, ça serait ça. Et donc, tu t'équipes de ce qui va te faire, ce qui va apaiser le plus de souffrance. En général, c'est ça la logique. La logique, c'est qu'à tous les jours, il y a des affaires qui vont te faire plus mal que d'autres, puis ce qui va diminuer ta qualité de vie, c'est ce qui va te faire le plus mal. Donc, ce que tu veux soigner, c'est où la douleur va rentrer le plus dans toi. Moi, Guillaume Duluth, je sais où est-ce que je suis plus vulnérable. C'est ça qu'il faut que je protège. Ce n'est pas protéger mes forces, c'est déjà des forces. Mais ça, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui partent avec rien. Il y a quelqu'un qui est parti avec un objet, puis il a passé une excellente nuit. Pas de feu. Pas de feu. Wow, bravo. Non, mais c'est pour ça que là, c'est qu'il faut vivre un peu de ce qui va se passer. Parce que pour moi, l'intérêt de ce voyage-là, c'est de voir à quel point on peut être vraiment full equipped dans notre tête, puis vos bébelles deviennent extrêmement secondaires à un point que vous allez vous surprendre, que vous avez presque besoin de rien. Et ça, je dirais ça, c'est le grand gain de ce voyage-là, de dire je peux me passer d'un peu de tout, puis je suis correct dans n'importe quelle situation. Ça, pour moi, c'est la coche qui fait en sorte que tu dis, dans le fond, dans une vie confortable, je peux faire la même chose. J'ai besoin de rien. Je sais exactement où je m'en vais. Je connais mes zones de confort, d'inconfort. Je sais comment attaquer mes affaires. Tout le reste, c'est de la bébellerie. C'est pour ça que le strict minimum, je te dirais, c'est ton cerveau, puis tu peux passer une nuit incroyable avec ton cerveau, et d'autres l'ont fait. Donc, je ne dis pas ça juste comme toi. C'est réel. Je comprends. Je comprends. Donc, on parle d'une personne qui est prête à partir dans la totale noirceur de l'aventure. Oui. Oui. Mais cette personne-là, elle sait comment appréhender ça. Comme la personne, par exemple, il y a une femme qui a fait psychomorigine deux fois. La première fois, c'était à la fin du monde. Elle avait besoin de toutes ses lacets, toutes ses affaires, ses petites noix, ses barres tentes, l'hypoglycémie, l'hydratation. La fois d'après, elle est partie avec rien, je pense. Elle est partie avec une gourde. Pas de matelas, pas de tentes, pas de batch, pas rien. Pas de sleeping bag. Elle s'est fait un abri, elle s'est creusé un trou sur le bord d'une colline avec rien. Avec ses mains. Avec ses mains. Wow. C'est ça, l'affaire. Je ne peux pas vous l'expliquer plus, mais une chose qui est sûre, le nerf de la guerre n'est pas dans votre matériel. Quand on commence à le focuser sur le matériel, plus ça va, plus ça va dans vous. Vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin d'une demi-branche. Vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. Ça rentre dans votre capacité de faire face à n'importe quoi. Ça, c'est le gain principal qu'on essaie d'accomplir. Oui. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est sûr, à différents niveaux pour chacun. Ça, c'est correct. Ce n'est pas une question de se comparer et d'être meilleur. Mais vous allez voir, le avant et le après, sept jours plus tard, neuf jours plus tard, vous ne penserez pas de la même façon. Ce n'est pas possible. C'est impossible. J'imagine. Est-ce qu'à chaque nuit solo ou à chaque fois qu'on est seul dans la nature, est-ce qu'on ne revient au camp à chaque fois pour se ravitailler un peu? Oui. OK. C'est correct. Génial. Puis, il y a une nuit solo préalablement arrangée avec un challenge. Il n'y a pas plein de nuits solo. OK. Et devenant qu'il y a un problème, une inquiétude ou un danger, il y a une façon de vous communiquer, j'imagine, si on est en maîtresse? Oui. Vous avez la radio toujours. La radio ne compte pas comme étant un objet. Donc, vous avez toujours la radio et tous les gens qui font la nuit solo en même temps ont leur radio. Ce qui fait que vous pouvez même communiquer entre vous pour valider comment vous allez pendant la nuit. Ah oui. OK. À ce point-là. OK. Oui. OK. Super. Moi et mon équipe, typiquement, on ne dort pas vraiment cette nuit-là parce que… J'imagine. Tu sais, on est tout le temps un peu stand-by. On est tout le temps… C'est une nuit un peu… J'adore. Génial. Merci, Guillaume. Est-ce qu'on se réessaye iPad numéro 2? Non. D'après moi, elle a accroché le piton. OK. Bien, parfait, les amis. 19h14, j'espère que ça répond à vos questions. On n'a jamais été… C'est un aussi gros meeting de Psycom Origines. J'espère que ça vous donne le goût. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous donne le goût de se penser. Puis, voilà. De toute façon, je fais régulièrement des Q&A Psycom Origines comme ça. Il va y en avoir un autre. Donc, voilà. Ceux que je ne revois pas avant l'Afrique, bien, bon voyage et on se revoit à 35 degrés. Et pour les autres, bien… Excuse, Guillaume. Excuse, je pense que iPad numéro 2 veut intervenir, là. Ça doit être moi, iPad numéro 2? Oui, c'est toi. Oui. C'est Hélène Leblanc. Allô, Hélène. À quel âge avait la personne la plus âgée qui a participé à l'expédition? 69, je pense. Mais c'est jeune, ça. Oui, c'était tout jeune. C'était tout jeune, ça. Oui. Je pense 69, 70, là, quelque chose comme ça, là. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, c'est vraiment une question de conditions physiques. OK. Il y a des gens à 80 ans qui, tu sais, sont actifs, ils se connaissent, tu sais, c'est pas… Puis, tu sais, même, sont plus fiables que des gens dans la vingtaine qui se connaissent pas puis qui sont plus insécures ou instables émotionnellement. Donc, c'est pas… L'âge peut jouer favorablement en termes d'expérience puis de stabilité émotionnelle. Par contre, il faut s'assurer d'être en bonne santé. Tu sais, je te dirais. Géraux médicaments. Fait que c'est ça. Il faut juste avoir testé le sac à dos puis testé la marche puis testé un peu la chaleur, un peu, comment on vit ça. Merci beaucoup. De rien. Puis, la plus jeune, 14 ans. Wow. Puis, elle a passé la nuit toute seule avec des gnous qui tournaient autour d'elle toute la nuit avec des girafes. 14 ans. Elle a passé la nuit toute seule, feu toute seule. J'aurais été le genre à faire ça. Oui, oui, oui. Non, je vais essayer l'autre extrémité. Bien oui. Merci. OK. Quelques autres questions. Nathalie? Oui, bonjour Guillaume. Les nuits sous l'eau. Est-ce qu'on choisit nous-mêmes notre sport ou si on se fait dire par toi ou un guide, bon bien toi, ça va être ici. Touloubaï à demain. Tu choisis. Puis, il faut que tu partes, il faut que tu marches pendant une bonne trentaine de minutes. Il faut que tu te perds tout seul puis tu trouves un endroit que t'aimes. Un endroit que t'aimes, que tu trouves le fun pour toi. Puis là, tu l'aménages, tu le mets à ton goût. Puis là, tu fais ton petit cocon à ton goût. Et on part à la clarté. Oui. Et c'est pas pendant. OK. C'est bon. Merci. Du moins, cette édition-là, on fait pas rien de nuit. Peut-être dans le futur, je vais faire des trucs de nuit. Mais là, pour l'instant, pour une première édition, il faut commencer quand même de jour. De nuit, c'est encore plus dur. Alors, Isabelle. Allô. Allô. C'est vraiment super intéressant. Puis, c'est la première fois. Ça fait longtemps que je regardais des vidéos sur ça, que je voyais que ça se préparait. Fait que là, d'avoir l'air et de répondre aux questions, c'est super stimulant. Je trouve ça vraiment, ça serait pour moi un cadeau que je m'offrirais pour un gros anniversaire. Donc, j'essaie de préparer ça, puis de me préparer un peu aussi mentalement pour voir est-ce que c'est vraiment possible, tu sais, dans mes conditions présentement où j'en suis rendue et tout ça. Puis, tu parlais, tu m'as fait expliquer tantôt, tu dis oui, la santé physique, c'est une chose. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à la santé plus mentale? Parce que c'est quand même beaucoup de challenges mentaux. Puis, je pense que je suis à un bon moment de ma vie où j'aurais besoin de ça. Mais je viens de passer au travers. En fait, je me remets d'une période très difficile de ma vie aussi où ma santé mentale a été très affectée. Ça, c'est une question très importante, OK? Santé mentale veut dire stabilité émotionnelle essentiellement. Ça, c'est une chose, la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire faire face à des situations un peu anxiogènes, être capable de gérer un minimum d'anxiété sans décompenser. Ça, c'est une chose. C'est sûr que des personnes qui sont en dépression, je ne suggère pas ça. C'est trop dur, tu sais. Ce n'est pas que c'est infaisable. Ce n'est pas rendre honneur à un investissement comme ça. Je ne peux pas vous laisser investir autant d'argent que ça, plus les sacrifices. Si vous n'êtes pas, on ne surveille pas les conditions de succès ou de retour sur investissement. Ça, c'est bien important. Aussi, c'est une formation qui fait en sorte que, oui, il y a des moments tout seuls, mais on est en équipe beaucoup. Puis, il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter qu'on est en équipe. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter qu'il faut que tu discutes pour faire des plans. Genre, l'équipe ne va pas spontanément accepter tout ce que tu veux dans l'instant présent. Donc, il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça. C'est rare, mais il y a certaines personnalités qui n'acceptent pas de travailler en équipe, qui disent qu'ils veulent travailler en équipe, mais ils ne veulent pas. Donc, moi, je ne conseille pas cette activité-là pour eux parce qu'ils vont vouloir être tout seuls. Ils ne pourront pas être tout seuls. Les gens ne seront pas heureux, eux autres non plus. Donc, ça arrive rarement, mais il faut comprendre qu'on est une équipe. Et plus l'équipe se sent bien ensemble, ça change votre voyage beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les meilleures performances, autant individuelles que d'équipe, les meilleures expériences, parce que l'équipe, il s'aimait. Ils ont appris à être amis ensemble, à apprécier leurs différences, à apprécier les personnalités qui sont différentes. Il y avait une bonne communication là-dedans. Il se parlait. Tu sais, il y a eu ce caring look. Ça, pour moi, c'est très important de commencer comme ça. Puis, normalement, ça serait très bien, mais plus mieux on est capable de le faire, plus votre expérience de voyage va être transformée. Puis, moi, ça me facilite la vie puis mes guides aussi. Parce que quand je suis en avant de vous autres, maintenant, puis il y a des animaux dangereux, je ne veux pas avoir peur d'où est le maillon faible dans l'équipe en arrière, qui va briser la ligne parce qu'elle décide qu'elle n'embarque pas dans le plan ou qu'elle est spéciale, une personne qui se sent spéciale ne veut pas rentrer dans l'erreur. Tu ne fais pas ça. Donc, tu sais, il y a différentes fragilités qui font en sorte que ça, ce n'est pas le meilleur investissement pour vous. Il y a différentes fragilités au niveau de la gestion des énergies en ce moment. C'est surtout ça, ma fragilité. C'est pour ça que quand tu en parles, ça me donne plutôt l'impression qu'au contraire, ça pourrait me donner quelque chose de plus en avant de préparation, ça les rêve de chercher justement cette difficulté que j'ai à retrouver et à gérer mes énergies. Je suis beaucoup en yo-yo comme ça, puis je ne les vois pas nécessairement venir, mes pertes d'énergie. J'ai besoin de me donner du temps pour récupérer. C'est un peu ça que je me dis que présentement, ça serait peut-être difficile d'aller directement dans un safari comme ça, mais à m'y préparer plus en avant ou même au début de l'année prochaine, c'est quelque chose qui pourrait m'apprendre à mieux les gérer et mieux les reconnaître. Tu compares le monde moderne qui nous brûle souvent, puis on ne les voit pas venir parce que c'est des énergies différentes, mais c'est un petit peu ça où j'en suis. C'est un petit peu… Oui, c'est sûr que le but, ce n'est pas d'être parfait pour venir dans une expédition comme ça, ce n'est pas ça. C'est juste d'être suffisamment stable pour pouvoir ne pas souffrir à l'extrême parce qu'être inconfortable, c'est une chose, mais comme être malheureux et être à l'extrême, pas capable de soutenir rien, ça, ce n'est pas le fun. Mais c'est sûr que, oui, si vous avez de la difficulté un peu à gérer votre énergie, vous allez sentir le challenge dès la première journée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir travailler là-dessus les journées subséquentes parce qu'il y a des choses que ça fait juste faire apparaître des affaires que vous faites déjà, mais c'est juste que personne vous voit aller, personne n'est dans votre tête à journée longue. On est très seul comme humain dans notre propre tête à réfléchir à propos de nous, on est-tu correct, c'est tout normal qu'on se sente comme ça. Tu n'as pas de guidelines sur quoi faire dans ta tête. Là, je te dirais que c'est une semaine où on est comme en interaction. Tu vois d'autres qui font des affaires, qui font les choses différemment que toi, puis tu fais comme, comment ça se fait que cette personne-là, elle, elle vit comme ça, puis on dirait que je fais la même page. Moi, ce n'est pas comme ça, je vis ça. C'est quoi la différence? Il y a des choses à apprendre de ça. Vous allez voir comme une diversité de personnalités, puis dépendant des personnalités, différents exercices, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, mais au moins, c'est un endroit où tu peux tester des choses en laboratoire, puis il y a des debriefings à tous les soirs. Donc, à tous les soirs, on fait un meeting sur qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce qu'on a appris, c'est quoi les challenges qu'on a eus, comment vos réseaux de faits le lendemain. Donc, tu sais, on ne fait pas genre se partir un feu, puis on va se coucher. Il y a des debriefings. Moi, je suis en charge des debriefings. Dans certaines activités, moi, je ne serai pas là. Ça va être Jérémy, puis Benoît qui vont être avec vous. Pour tous les debriefings, moi, je vais être là pour tous les debriefings. Expliquez les buts, je suis toujours là. Mais il faut faire des mises à jour sur ce qu'on a compris. Et ça, pour moi, c'est quand même assez important pour ne pas que ce soit juste une activité de scout. Sinon, faire des épreuves pour des épreuves, ce n'est pas tout à fait... Non, ce n'est pas mieux. Exact. Super. Bien, merci, ça m'encourage. Je trouve vraiment intéressant. Puis je vais me tenir au courant pour le... Chez novembre, il ne reste pas beaucoup de place, je crois, en ce moment, mais... On continue, parce que je ne reçois pas tout le temps les courriels. J'avais un problème, fait que je pense que c'est réglé, mais je m'étais inscrite, puis je n'avais pas reçu les premiers courriels qui avaient les premières activités. Fait qu'au pire, si je pourrais réécrire à l'équipe, parce que normalement, il y a encore des zooms que tu refais prochainement. Dans le prochain mois, il va y en avoir d'autres, dans le fond. Oui. OK. Donc, si je reçois rien, j'irais revérifier. Tu les annonces sur la page de Facebook aussi? Oui. OK. Parfait, super. Puis, dernière question, tu connais-tu le concept One Health? Non. Ah, OK. Il faudrait qu'on jase. Non, mais c'est parce que tout ce que tu faisais en démonstration, au début de la présentation sur le lien avec les animaux, la place de l'humain au travers des animaux, et tout ça, c'est... Moi, je travaille dans le domaine vétérinaire, en fait. Fait que... Puis le One Health, c'est une santé, dans le fond, une santé, un monde, une santé. Fait que ça reflète beaucoup ça. Fait que je trouvais ça super intéressant, encore plus comme programme, de dire, bien, tant qu'à faire un voyage, entre guillemets, pas un vrai voyage, mais une expérience comme ça, de pouvoir aller, c'est vraiment... Ça rentre encore plus dans mes corps, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Isabelle. Je vais prendre une dernière question avant de vous quitter. Madame Lamotte, qui mange quelque chose, elle a l'air délicieux. Est-ce qu'il faudrait, tu enlèves ton micro, que tu te... Mets ta on. On ne t'entend pas, ma chère. Ah! Non, on ne t'entend pas. Et non. Désolé, ma chère. Donc, écoute. Écoute. Il va falloir qu'on se reprenne dans ce cas-là. Désolé, désolé. On ne t'entend pas. Ah! Tu sembles apparaître. Oh! Connexion à l'audio. Je pense que ça marche. Non. Parti. Et non. Bon, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. OK. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous quitter là-dessus, les amis. Et bien, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça a répondu à vos questions. On se voit en Afrique prochainement. Et merci d'avoir été là, Jérémy. Merci, Benoît. Merci, qui va être là. Qui va être là avec nous en avril pour nous aider. Je vous ai parlé de Benoît brièvement, qui a fait toutes les formations de psychome. Il connaît très bien ça. Il a fait précoq deux fois. Donc, voilà. Alors, merci tout le monde. Merci de l'organisation, Jérémy. Je vous souhaite une super belle soirée. Et on se reparle bientôt. Sous-titrage ST' 501